Les hommages à Jane Birkin continuent d'affluer après l'annonce de sa disparition à l'âge de 76 ans ce dimanche 16 juillet 2023. Certains ne font toutefois pas l'unanimité, comme a pu le réaliser le photographe Jean-Marie Perrier. Les hommages se multiplient depuis le 16 juillet 2023, date à laquelle Jane Birkin a rendu son dernier souffle à l'âge de 76 ans. La chanteuse et comédienne a été retrouvée sans vie à son domicile parisien par son auxiliaire de vie. Jane Birkin s'est nétalée après 16 ans d'une bataille acharnée contre la maladie. Depuis son AVC en septembre 2021, sa famille et le merveilleux personnel soignant ont été à ses côtés nuit et jour, ont écrit dans un communiqué conjoint ses deux filles Charlotte Gainsbourg et Lou Doyon. Deux femmes finalement mises à l'honneur par le grand photographe Jean-Marie Perrier, après avoir été critiquées pour avoir rendu hommage à l'interprète de Mélodie Nelson avec un cliché où elle posait avec l'enfant qu'elle a eu avec Serge Gainsbourg. Mais pas ses autres filles. Certaines se sont permis de me faire des réflexions désagréables parce que je n'avais pas mentionné Lou Doyon, j'ai enfin réussi à voir sur Insta cette belle photo de Jane et ses filles. Bien sûr il manque cette chère Kate Barry, disparue quelques années plus tôt, écrit Jean-Marie Perrier en légende de cette sublime photographie prise par par la clan Bailey pour l'édition de Noël de Vogue Paris de décembre 2018 et janvier 2019. Il précise également ses relations avec la famille Birkin, bien sûr il manque cette chère Kate Barry, disparue quelques années plus tôt. Mais enfin au moins j'aurais tenté de m'adresser à toute la famille, sans vous cacher que celui dont j'étais le plus proche c'était Serge, avec qui je n'ai rien fait d'autre que boire des coups. Photographe célèbre entre autres pour sa collaboration à Salut les copains mais également ses innombrables clichés de stars des années 1960 à aujourd'hui, Jean-Marie Perrier a croisé les plus grandes légendes au cours de sa vie. L'artiste de 83 ans, beau-frère de Michel Sardou, avait donc fait partie des premiers à réagir à la disparition de Jane Birkin avec une photo de Michel Laurent pour Getty. Ce n'est pas pour insister mais je trouve on ne peut plus émouvante cette photo parue aujourd'hui sur l'Instagram du journal Le Monde, il s'agit en vérité du Figaro, comme l'a fait remarquer l'écrivaine Tristan Bannon, note de la rédaction. Pourtant j'aimais beaucoup Kate et je n'aille jamais rencontrer Lou. Ce qui lui avait valu des remarques telles qu'une photo de Jane seule eût été appropriée. D'autres followers avaient soutenu le photographe qui a pour père biologique l'artiste Henri Salvador et a été reconnu par l'acteur François Perrier, si est-il compliqué de satisfaire tous vos followers et de répéter en permanence les mêmes choses, n'est-ce pas cher M. Perrier. Cette photo est très belle. Sous-titrage Société Radio-Canada Consulé